D'abord par curiosité, parce que c'est un sujet qui ne m'a pas touché personnellement, ni mon environnement. Si ce n'est que j'ai compris que la ministre a sollicité les citoyens, j'ai compris qu'il y avait des moyens qui étaient mis en place également pour que tout le territoire soit représenté. Et le fait qu'il y ait une attention qui ait été portée sur les Antilles, donc sur les dom-toms, particulièrement la Martine que je représente, je me suis senti chanceux d'être choisi et je me suis dit que je porte cette mission à cœur. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième session, très enrichissante, beaucoup d'informations et aujourd'hui, on se rend compte que le sujet est plus complexe que prévu. On se rend compte également que les avis ne sont pas si tranchés. Au départ, on part avec des a priori ou une intention. Et on se rend compte que la question est lourde de sens, que les propositions seront riches et il y a des fois des facettes qu'on oublie. Des fois, on en voit à 480 degrés, mais au final, en écoutant les autres, on se rend compte que le débat est vraiment à 360 degrés. On émet une idée, il faut pouvoir accepter l'avis des autres, mais on se rend compte que l'avis des autres, au final, peuvent conforter notre position ou au contraire la faire changer. La richesse de chacun, aussi bien par rapport à leur âge, par rapport à leur sexe, par rapport à leur expérience, on se rend compte que des fois, nous-mêmes, on n'a pas approfondi la réponse ou alors la question. Ma marque, particulièrement, c'est le courrier qu'a lu Claire Fourcade, qui m'a vraiment touché parce que j'ai senti toute une déclinaison, tout un processus de courrier qui a condensé, entre guillemets, tous les aspects, justement, de l'accompagnement de faits de vie, qui donnait un exemple palpable de ce que vit aujourd'hui un malade, un accompagnant ou un soignant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada